Il ne faut s'occuper que de nous et il faut absolument ramener des points de Saint-Étienne. Ça va être compliqué, comme c'était compliqué avant d'aller au Havre, comme c'était compliqué avant le match de Grenoble, comme c'était compliqué contre Bordeaux. Ça sera compliqué parce qu'il y a un adversaire de grande qualité en face, avec une armada offensive. Ils sont sur une très belle deuxième partie de saison. Je suis dans un contexte particulier, le chaudron. Ça va être un très bon match. Oui, par le travail, par ce que les joueurs ont mis en place, ils ont été récompensés. Maintenant, la position, je ne sais pas si elle est vraiment favorable. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas se laisser leurrer par le classement. Tout peut arriver sur cette dernière journée. Je mets en garde tous les joueurs. Sur le fait que demain, il va falloir faire un gros match, un gros contenu pour ramener des points. Parce que les autres vont faire la même chose sur les autres matchs. Demain, on joue notre vie. Aujourd'hui, les autres équipes dans notre mini-championnat jouent leur vie. Nous, on joue encore notre vie demain. Et c'est vraiment important de passer ce message-là. Là, on a travaillé. On a tout fait pour continuer à rester sur la même dynamique de travail. Il y a eu des séances intéressantes. Il y a eu de la qualité. Il faut que cette semaine de travail se concrétise avec des points demain sur le match. Parce que la réalité, c'est le match. Oui, on a toujours des incertitudes. On a Quentin, qui est toujours incertain. Donc, forcément, on repartira avec un groupe un peu plus élargi demain. Et puis, si ce n'est pas Quentin, ça ne sera pas lié par quelqu'un d'autre. Franchement, moi, depuis le début, je suis formaté pour jouer ce matin jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Donc, aujourd'hui, on est dans ce dernier match. Il y a 95 minutes à faire demain pour sauver le club. Et je pèse mes mots. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le classement, il peut leurrer beaucoup de personnes. Mais demain, on a 95 minutes pour sauver le club. Parce qu'on n'est pas maintenus. Et on est sur une dernière journée de championnat. Où, certes, on a notre destin entre les mains. Mais il va falloir qu'on fasse des choses. Parce que c'est une chose d'avoir le destin entre ses mains. Et c'est une chose de mettre les actes en place et de prendre des points. C'est une chose différente. La chose extraordinaire, c'est de maintenir le club. Et demain, il va falloir qu'ils fassent des choses extraordinaires. Parce qu'on va jouer à un adversaire de très grande qualité, dans un contexte qui va être bouillant. Et là, demain, il va falloir sortir des choses extraordinaires. Là, il va falloir être mentalement à 100%. Il va falloir être physiquement à 100%. C'est vraiment, voilà. C'est sur... Voilà. On est plus que dans le money time. Et c'est demain qu'il va falloir tout lâcher. Comme tu l'as dit, déjà, c'est vrai qu'on risque de ne pas trop s'entendre. Donc, c'est aussi avoir cette capacité à communiquer par le regard, à communiquer par des gestes, un langage corporel positif aussi. Donc, ça, ça va être important. Il y aura des moments forts, il y aura des moments faibles dans ce match. Il y aura des moments où on sera bien, il y aura des moments où on sera moins bien. C'est rester dans sa bulle et rester concentré sur sa performance parce que ça va se jouer sur des détails, ça va se jouer sur de la concentration. Et c'est ce, entre guillemets, ce retour sur soi-même. C'est vraiment rester dans sa bulle pour pouvoir rester concentré au maximum. Les supporters, ils n'attendent que ça. Très sincèrement, les supporters, ils n'attendent que de vibrer. Parce que, voilà, on le voit, réussir à mobiliser autant de personnes sur un match, un dernier match à domicile où c'est le maintien, où, entre guillemets, voilà, on est sur une pression négative parce que tout le monde joue avec la peur au ventre. Et nous, les premiers, les supporters aussi, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ce club mourir. Et ils arrivent à se mobiliser à faire ça. Je voulais s'imaginer si un jour, ce club retrouve le haut de tableau. Parce que les supporters, ils sont encore plus présents. Parce que là, on sera sur une pression positive. Et là, je voulais s'imaginer ce qu'ils seraient capables de faire. Forcément, toute chose positive ou négative, on apprend et on capitalise dessus. Parce que ça apporte une expérience supplémentaire. Et moi, je suis là aussi pour grandir avec ce groupe, grandir avec ces joueurs. Et forcément, j'ai vécu des maintiens à la dernière journée. J'ai vécu des montées. Et je peux vous assurer que la sensation du devoir accompli, en fait, elle est la même quand on se maintient que quand on monte. Parce qu'on a la sensation d'avoir mis tous les ingrédients pour pouvoir atteindre son but. Et ça, c'est une satisfaction. Et c'est dans ça. Aujourd'hui, les joueurs ont fait énormément d'efforts. Il faut que demain, ils mettent le dernier coup de colique. Ça va être très difficile pour pouvoir concrétiser tout ce qu'ils ont fait. Parce que la seule réalité, tout sera beau seulement si demain, on réussit à maintenir ce club. C'est un poste particulier. Ce que je disais, c'est que lancer des joueurs, lancer des jeunes, il faut déjà que moi, j'en ai une intime conviction, qu'ils soient prêts. Et que je sente qu'eux sont prêts à assumer. Après, lancer un joueur dans le champ, il est encadré par d'autres joueurs. Il est encadré par d'autres joueurs parce qu'on peut... Je vais prendre un exemple qui est Jordan-le-Poix. Il est encadré avec Geoffrey Cuffeau, il est encadré avec Mathieu Debussy, il est encadré avec un joueur d'expérience aux côtés, à ses côtés. Il est encadré par Alain Linguet de l'autre côté. Donc, il y a un accompagnement aussi sur le terrain. Le poste de gardien de but, c'est un poste qui est particulier. Parce que c'est un poste où ils sont dans leur bulle, où ils sont tout seuls. Et sur ce poste-là, il y a une qualité qui doit être encore plus importante par rapport aux joueurs de poste, c'est le caractère. Et la Fana, il a ce caractère. Il a ce caractère où il a envie de tout casser, il a envie de réussir, il a cette confiance en lui. Et pour faire ce choix-là, c'est une des choses que je regarde en premier. Sur ce poste de gardien de but, en tout cas. Et la Fana, il a toutes les qualités qu'il peut avoir sur l'aspect technique, sur l'aspect athlétique, sur l'aspect gardien de but. Et ça, Jérémy, il sera même plus à même que moi à en parler, à rentrer dans le détail. Moi, une chose est sûre avec lui, c'est que je sais qu'il a du caractère pour assumer ce rôle de dernier rempart. Oui, parce que je pense que les mots, c'est bien, mais c'est surtout... La confiance peut être retranscrite par des mots, c'est important de dialogue, c'est important d'échanger. Mais surtout, la confiance, elle se sent, en fait. C'est un peu animal, en fait. Elle se retranscrit par un comportement, par une posture, par un regard. Et avec l'asala, c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de beaucoup parler, parce que moi, je sentais qu'il était prêt, lui, il sentait qu'il était prêt. Et des fois, des gestes, des attitudes valent plus que des paroles. Et des gestes, des gestes, des gestes, des gestes.